Hello c'est Kaze, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une game où je joue contre GP avec mon Mordkazzer. La game a été jouée en platine. GP c'est un des pires match-up de Mord tout simplement parce qu'il peut manger une pomme et il sort de ton ulti donc du coup j'ai un ulti qui se fait counter par un Z c'est un peu triste mais vous allez comprendre comment est ce que j'arrive à Kari comment est ce que j'arrive à Kari dans ce match-up. Vous allez voir que la game je vais finir en moins de 23 minutes. C'est parti. Attention le duel entre Irith et Kaze. Kaze qui semble avoir quand même un avantage assez concret et voilà ! Oh ! Le tonneau ! Encore une fois ! L'Ultichain Kaze ce héros ! Il me qui était à la vue Kaze qui trouve un ulti colossal ! Kaze signe une game superbe avec son cha... Ok donc du coup vous allez voir ce qui se passe. Moi je starte avec mes boots puisque pour moi j'ai un match-up range et contre les ranges tu joues soit dans un shield soit boots contrairement à la game de Vayne je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. Cette fois je vais prendre des potions parce que je sais que GP a la capacité de me tuer. GP c'est très très fort dans les early levels et donc je prends boots, potion avec l'idée de le tuer, wave 3-4, back, lucidité, gagné. Je reviens derrière. Donc j'arrive en lane, je veux commencer à prendre le push et idéalement j'aimerais ne pas prendre le taux de GP sauf s'il le prend au corps à corps de mes 6 biens. Ok là étant que les 6, donc là j'accepte. Et je pars sur un full commit. Donc là il n'est pas habitué à ce que je puisse répondre puisque normalement les mortes classiques ne jouent pas avec bot. C'est pour ça qu'ils ne s'en sont pas à ce que je viens de le mettre. Là le full trade c'est moi qui le gagne. C'est pas normal avec mort de gagner un full trade sur GP level 1. Bref, vu que j'ai trade du GP comme ça, vous voyez bien qu'en passif il a fait des dégâts. Il a fait du 400 et quelques dans la wave 1. Donc ça m'a permis de prendre le push. Donc je push wave 1. Le wave 2 on va essayer de focus un melee et prendre la prise de level 2 avec. Et grâce au level 2 on va essayer de E le GP. Donc là là il y a ce que je fais. J'avance sur lui, j'avance sur lui. Malheureusement j'ai pas réussi à prendre mon level 2. Il a bien reculé donc il a bien joué. En plus je mise mon E. Donc pas de chance. Donc là je me dis ok j'ai loupé mon opportunité, on va farm tranquille. On esquive le baril. Et là je me dis il faut que je crash 3 et que je back parce que ma wave est plus la merde. Là vraiment j'ai pas de potion, j'ai 250 HP et quelques. Ma wave est horrible donc il faut juste que je back là. Donc ça je back, ça sur un miracle je tue GP. Donc moi dans ce genre de cas, après je suis un mec très agro je vous ai expliqué plein de fois, je préfère crever pour avoir une bonne wave plutôt que de back. Donc là je vais foncer, j'essaie de jouer pixel avec lui, j'essaie de le buter en fait. Donc là j'essaie de grapter le canon pour rapprocher sur moi. Bon là ça commence quand même à être un peu dangereux. Mais en fait j'ai envie de bait, j'ai envie de stacker mon shield et de bait le flash de GP avec mon shield. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. En fait j'ai envie de prendre un avantage, ça me fait chier de jouer en gold ou platine je sais plus c'est quoi. Donc hop je récupère son flash, je suis content. Et je dis à l'aide à l'aide à l'aide parce que je vois que Nida est en haut et qu'il y a un GP no flash 200 HP. Et qu'il me fait contre lui, bon finalement je me fais pas aider. Je back, crystal, je reviens. Alors il faut savoir que j'ai tellement été aggro que le GP n'a pas de farm. Il y a 8 CH ou 9. Alors je vais vous montrer ce fight là. GP no flash. Vu que j'ai créé GP no flash et que la wave bounce back vers moi et que j'ai des bots moby. GP n'a toujours pas back, ça veut dire que lui il a pas d'item. Là il a acheté potion mais il a rien. Donc il y a 0 gold en termes de capacité. Moi j'ai 800 PO de, enfin 850 de bots. Bref. Donc là je sais que j'ai un timing kill. Je le grab. Je recule etc. Je fais genre de pas trop vouloir lui péter la gueule. Et sur ma prise de level 4 je vais lui racher la tête. Donc lui il est dans la même situation que moi avant. Lui il a envie de faire sa wave back. Et moi je le sais. Et moi j'ai envie de lui péter la gueule. Donc là hop. On prend le level 4. On grabe les couilles du GP. Et là il se trouve en milieu de wave. No mobilité. No flash. Donc juste à lui flasher la gueule. Et il finit. Ok. Donc finalement. On tue GP. On envoie le level du tour. On se met un proxy. Parce qu'il est chiant. Hop. Donc on fait un premier Q dans toute la wave. Un deuxième Q dans toute la wave. Un troisième Q dans toute la wave. On reset. On se fait unlockade par Kayn. Donc là j'ai essayé. J'ai essayé de grave les golems pour les attirer sur Kayn. Bon j'ai fait une technique chinoise. Mais ça va pas trop marcher. Et finalement je suis obligé de jouer la lane. Donc ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'avais pas envie de jouer la lane. J'ai envie d'acheter des items revenir et de jouer avec un spike. Et du coup je dois jouer sans spike contre GP. Je vous rappelle que GP est un perso qui est extrêmement fort en lien. Alors là je sais pas si vous avez compris mon trick. Alors regardez. Si ça peut être intéressant. Donc là je me suis rendu compte à un pixel trick qu'il allait me péter le baril et que j'allais baiser. Donc je le R pour que son Q disparaisse dans le néant. Mais en fait je pensais que ça allait faire péter les barils. On s'était pas ailleurs. En revenant il n'y avait plus de barils. En fait il y avait les barils quand même. Donc je suis un peu déçu. Mais bon anyway j'ai le bonus de l'avoir R. Et donc il se retrouve un petit peu niqué. Et donc je vais faire un petit Q monocible là. Et on est pas trop mal. Donc là de toute façon le matchup mort de GP c'est juste une question de j'esquive les barils du mec quoi. Alors là je meurs je crois. Donc là j'ai pas trop esquivé ces plus de balles. Je vais chercher mes items. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ok. Hop je reviens en arrière. Oula on a cité pas mal de choses. Ok. Donc je reviens en arrière avec mes items. J'essaie de clair la wave parce que j'ai une double wave. Et du coup la wave est avec moi. Donc je vais vous montrer cette variante en vitesse x1. J'arrive au Q. Autour sur le baril. Autour sur lui qui me permet de stack mon truc. Je passe par en bas. Je prends un coup de tour parce que le jeu c'est de la merde. Donc je prends 450 dégâts. Mais je lui mets un petit Q monocible. Donc vous voyez qu'on est midlife sur les autres. Donc j'ai peut-être un setup. Proxy. On va stacker son shield. Le classico des Kazewa. Hop. On se cache. Là on met Q-Spider à gueule de GP. On l'ignite. Donc il est bien préparé. Mais je me sens pas si confiant pour aller dessus. Donc ce que je fais c'est que... Alors bon après là j'ai fait un truc de Kazewa. Voilà. Donc allez. Je crée un freeze. Il arrive sur moi. Du coup je l'ulti. Il perd ses HP. Je coupe mes sorts. Je me repositionne. Hop. Et là je mets des petits Q monocibles. Pour le calmer. Parce qu'il fait un peu trop fou. Et euh... Vous allez voir que... Bah je fais quand même une grosse pression alors que j'ai un level de retard. Donc j'arrive quand même à me démerder à faire des trucs. Sachant que je rappelle que mon matchup est méga chiant. Là je viens de voir qu'il vient de perdre sa pomme. Et donc vous allez voir le full commit que je fais. Bon là c'est un peu pixel. Donc euh... Préparez vous à voir le move de l'année les gars. Hop. Hop. Donc là... En gros je suis allé lui... Je lui ai fait une full combo. Donc là j'ai... On commence par Q. Qui me permet de E. Qui me permet d'avancer. C'est fait propre mon shield. J'avance, j'avance, j'avance. Et regardez bien comment on joue en serpentant, serpentant, serpentant. Pour pouvoir le Q à la fin. Et Z et reculer. Hop. Q. Je Z le coup de tour. Et euh... Et je suis en vie là dessus. C'est pour ça que c'est important d'avoir... Quelques mécaniques de base avec Mord. De comprendre les concepts. Parce que sinon dans le matchup GP vous pourrez jamais gagner en fait. Hop. On proc le Demolish. On prépare la wave. On tue la wave d'après. On reset. On item. On revient. Du coup je m'en mets là. On se met ici. Là j'ai mon slow push. Mais vu que je suis devant, je suis 9 et il est 8. J'ai juste envie de push en boucle et lui péter la gueule. Ok. Donc là j'arrive. GP est mort parce que l'idalie. Donc j'ai de la chance. On proc Demolish. On prend la next wave. Et euh... Je vais remettre en normal. Hop. On prépare bien le Kayn. Donc du coup Kayn est bien préparé pour Nida. Nidamer. Donc parfait. Je vais transformer XP maintenant. GP TP. Donc proxy. Alors moi j'adore faire ça. Quand je suis devant. Même si le mec tp que je joue live etc. Je vais sur la wave. Pour pouvoir continuer d'accéder en fait seulement. Bon j'ai voulu prendre les plaques. Mais la tour sauvée avec 2 HP. Du coup Vux proxy. GP fini à gauche. Donc. A chaque fois vous allez voir votre adversaire. Pour répondre à un proxy il y a 2 options. Soit il va sur la wave. Soit il vient sur vous. S'il vient sur vous. Vous courez c'est de la merde. S'il vient sur la wave. Vous pouvez arriver dans son dos. Et lui péter la gueule. Donc là. Je loupe le Q. Et je prends le E. Comme tout. Ou est morte qui se respecte. Donc je prends tout. Je loupe mon E d'ailleurs. Donc j'ai mis 2 Q. J'ignite. Je R. Alors ça c'est un trick. Qui est trop stylé. Puisque. Quand vous y réfléchissez. Si je R. C'est la réponse. C'est de pomme. Mais s'il mange sa pomme. Donc là. Ce que j'ai fait du coup. C'est que je commence. Ok. Q spell moins 350. R. Et je recue. Comme ça. Là il est en train de manger sa pomme. Et bim. T'es mort. Donc c'est pour ça que le R est intéressant. Même si le. Manger la pomme de GP. C'est un counter. Bah du coup. Là. C'est un counter avec son truc. Donc. On push the wave. Et on prend la tour. Et donc là. Je la prends à 12-30. 12-20. Je sais plus. Donc je suis méga fan. Encore une fois. La tour était prise assez rapidement. On prend ce petit tour. Et on reset. Pour aller chercher son spike. Ok. On part pas Milan. On a 13 minutes. On a son spike. Là. Je me positionne. Donc thématique. Entre le mid et le bot. Je vois que l'héral des mid. Donc on a le mid. Donc je vais bot. Parce que. Je peux pas les toches. Je peux pas les mid. Donc je vais bot. Ok. C'est de la logique. On va sur Kayle. Hop. On lui pète le cul. On grave Renata. On tue Kayle aussi. Et du coup on va débloquer la troisième tour. Ce qui fait qu'on aura bien les trois tours à 14 minutes. Effectivement. J'ai payé en train de push top. Mais vous vous doutez bien que trois tours c'est plus qu'un. Et du coup je m'en fous de ce qu'il peut faire. On a trop d'avance. Alors là. Petit move de Kazewa. Vous allez voir. Je vais mettre une branlée à tout le monde. Donc je suis en bas. Je compte. Il y en a un mid un top. Donc il peut être trois max sur Kazewa. Ok. Je vais sur Kayle. Bon. Là je vais EQ. Il n'y a pas trop de. Complé. Victoria Miss maintenant. Donc je recompte. Là je réactualise mes données. Kayle est mort. Ils sont quatre. GP est en haut. Ils sont trois. Donc il peut être trois maximum sur moi. Est-ce que je peux un V3 ? Bon là je suis niveau 11. J'ai été mythique. Je me sens un peu comme God. Donc je me dis c'est ok tiens. Ils sont pas assez nombreux pour me tuer. Donc vous allez voir comment je joue ça. Je fais sans le monde reculer. Alors c'est pas parce que je vais leur péter la gueule qu'il faut avancer. Donc tu fais toujours sans le monde reculer. Et transition je vais R le support. Vous avez vu que je fais très souvent ça dans mes vidéos. Parce que c'est broken. Ok. Là Renata va crever. Vous la suivez pas maintenant. La plus grosse erreur que vous pourrez faire à Morde. C'est partir en bas, partir en bas, partir en bas. Ah Renata est morte. Non. On veut utiliser le fait que le R soit là. Pour partir en haut. Parce que eux de leur point de vue ils vont voir Morde tout en haut. Ils vont se dire putain Morde a envie de se faire péter la gueule. Enfin ils vont pas capter en fait. Donc là off. Ca finit. Bim. Grosse branlée. Dans les couilles de Victor. Ok. Donc Victor perd son flash. On fait un UQ dans Kayle. On lui pète le cul. Là j'ai voulu le flash pour le tuer. Mais il y a un de l'UQ qui vient de lire. Donc j'ai perdu mon flash comme un con. Mais du coup j'ai mis. J'ai quand même tué Kayle. Tué Renata. Mi Kayle sans HP. Mi Victor dans nos flashs. Et le Dreyf. Et donc j'ai mis une branlée à tout le monde. Donc j'ai tout ce qu'elle met. Là où si j'étais allé bot top sur GP pardon. Il serait rien passé. J'aurais pris deux Waves. Il serait rien passé. D'accord. Donc vous comprenez bien la différence. Entre un Morde proactif. Et un Morde qui se touche à la bite. On va sous la tour. On l'avait midlife. Petit zigzag du Q spell de Kayle. Hop. Et donc là. Ca va finir avec un petit revient. Du Kayle. Donc là hop. Je fais un petit tuer Ignite. Je cours, je cours, je cours. Et en fait je t'en peux bien. Avec mes. Mon passif. Ce qui fait que juste mon passif plus Ignite. Ca fait moins 600. Et donc ça fait une value de louvre. Ce qui fait que j'ai pu tuer Kayle. Et donc j'ai bien vu que j'ai tué Kayle. Tué bot. Tué truc. Retué Kayle. Et donc je suis méga bien quoi. Moi j'étais même parti pour tuer Renata. Mais au final. J'ai peut-être arrêté les conneries. Du coup je prends le groupe quand même. Récupération. Je back. Volontée Cosmique. Donc là j'ai un stuff parfait. J'ai mon Cosmic Drive. Mon Dark Seal Stack. Mes Boots plus 2. Et mon Rift. Donc que demande le peuple. Je suis méga bien. Je prends mes items. Je fais push push tour. Donc regardez. Démolif qui me permet de prendre la tour. La tour va être prise anyway. La tour est morte. Et j'utilise ce temps là. Pour préparer les mecs. Vu qu'ils sont tous mid. Donc 5 mid. Je vais pas les aider. Je m'en bats les couilles. Je push la wave. Quitte à push. Et passer derrière pour flank. Ok. Mais au moins j'ai la wave d'avance moi. Donc regardez. Push. Je commence à taper. J'arrête quand même ce qu'il se passe. Je vois qu'il y a un mort. Et j'arrête bien la minimap. Pour comprendre là on est 4v4. Il y a un mort. Donc si je groupe ça fait 5v4. Deux mecs midlife. Ça peut être intéressant. Mais vu que personne ne vient sur moi. Ah bah moi j'explose juste la tour. Genre je suis là en mode. Bon bah vous me laissez la tour. Ok. Bah je finis la game quoi. Donc je prends la tour. Et là. Elle flankie flanko. Je les empêche de power back. Hop. On pète le flash de Kayle. On repasse derrière. En fait ils ont pas d'échappatoire. Si vous regardez bien mes mouvements à chaque fois. On peut pas courir les mecs. Donc du coup on a chopé 3 mecs. Alors là pareil hein. Airway. Je R pour pas me faire baiser par Kayle. Et maintenant que je suis full stack. On peut un V1 Kayle. Ce qui va me permettre de prendre les nids. Si j'avais Arcane j'étais mort. Comme on a pris l'Ibomba. Et qu'on a tué tout le monde. On peut se repulsionner mid. Finalement j'ai pas Sbire. Donc on va se barrer surtout. Hop. On va se barrer. On prend tous les camps en bas. Ok. Donc sur l'Escape. Toujours prendre tous les camps du side. Dans lequel tu viens de jouer. Et focus mid line. Toujours en mid prio. Donc j'ai pris les camps. Mid prio. Normalement idéalement. Je devrais ward mid. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Je suis un troller. Ok. Et là on commence à prendre leur camp. Donc là je prends camp. Je rentre à l'intérieur. Là j'ai envie de créer du jeu. Vous avez bien compris que j'ai mon R. Je suis méga fed. J'ai juste envie de leur mettre des branlées là. Donc. Là je sais qu'il y a une menace à gauche. Une à droite. Enfin j'ai Renata. C'est pas une menace. Mais il y a des cibles. Il y a des fourmis quoi. Donc on va sur fourmis numéro 1. Et on turn sur fourmis numéro 2. Donc hop. Renata qui n'a pas trop de chance. On lui pète le cul. Et ça va nous permettre d'aller sur Kayle. Je crois qu'il y a personne ghost là dessus. Donc je vais repéter un summoner. Et je finis par essayer de prendre les camps en haut. Finalement il n'y a rien. Donc je vais juste prendre la petite wave. Et forcer Nashor. Vous voyez bien que là. Je suis fed. Toute la team. En fait là je le compte juste de manière intelligente. Mord c'est un perso qui est broken sur Nashor. C'est comme Cassius. Ok. Ma team est en bas. Tout le monde en face est en bas. Donc si tout le monde est en bas. Personne est en haut. Bon. J'espère que vous suivez toujours. Du coup si personne est en haut. Bah j'ai free Nashor. Et personne ne va jamais s'attendre de leur vie. A ce qu'on fasse du haut Nash. Avec mort de luxe. Donc du coup il fallait le faire. Voilà. Du coup on le prépare. Nida se ramène. Et ça se fait. Alors je vais juste compter en combien de secondes on l'a fait. Pour qu'on puisse savoir. Donc on le start à 20-20. Nida fait sa merde en bas. Et elle nous rejoint 30 secondes après ça. Ouais et 25 secondes après. Du coup on l'a fait en 35 secondes. On l'a fait en 35. On l'a du haut pendant 25. Et Nida nous a joint pendant 10 pour le finir. Donc. On fait ça. On achète nos items. Très sur top. Et bien que là je suis level 15. Je suis extrêmement faite. 15-21 000. Ça n'existe pas. Hop. Et du coup j'avance j'avance j'avance. Même pas besoin de faire des sorts. Je joue juste avec ma mobilité. Pareil on va pas chercher les severs à gauche. On s'en fout. Et là. Vous avez vu que j'ai pris le push. Je peux très bien rentrer à l'intérieur. Prendre tous les camps. Par exemple. Donc du coup c'est pour ça que j'ai clasher wave golem. Le raid a été pris. Donc du coup je continue. Je continue. En fait j'accélère. Vu que le bot a été pris. Moi je couche en haut. Maxime push mid. Du coup on pousse toute lane en même temps. Hop. Alors là pareil. Comment on débloque une tour mid. En la tapant. Tout con. Ça a rien de taper. Là je vais faire quoi ? Je vais taper Kayle et la tour me-tu ? Non. T'arrives tu tue la tour et tu défenses tout le monde. Bon champion 1v5 mais c'est pas grave. On fait un air transition Renata. Donc Renata qui était une grosse victime cette game. Hop. On prend le baril. Et là avec la wave bot qu'on a préparé. En fait là vu qu'on a si vous voulez. On a connecté toutes les waves en même temps. On a pris le tour mid. On vient de défoncer Renata. Bah du coup ça crée du jeu forcément. Et du coup on a plus qu'à push. Avec notre petite avance. Et bah la game se finit. 3 kilos. Hop. Donc voilà. Là vous pouvez voir une petite game. Une petite game au cheveux du 12-1-7 je crois que c'est. Après je récupère 2 kilos. Enfin ouais. Je suis 12-1-7-216 23 minutes. Et je suis l-16. Donc je suis quand même extrêmement fed. Vous avez vu que j'ai réussi à prendre plein de tours. Pourtant j'étais dans un matchup négatif. Et si vous remarquez bien ce qui se passe dans mes games à chaque fois. Moi je galère beaucoup à prendre un avantage. Et dès que j'ai un avantage. J'explose la game en 5 minutes. A chaque fois. Si vous remarquez toutes mes games. Dès que je commence à avoir un avantage. Bim j'explose tout le monde. Et par contre il peut y avoir un peu du troll le temps que j'essaie de me mettre devant. C'est tout ce qui peut se passer. Donc euh. Donc voilà. Vous avez pu voir que grâce à mes boots. J'ai pu prendre des trades assez intéressants contre le GP. Même si je me suis fait niquer. J'ai gravité son flash. J'ai back. Je suis revenu. Ça m'a permis de le tuer sur le bounce back. Du coup il était un petit peu en retard. Et euh. Bon. Unlucky cane m'a cancel sur une proxy tout à l'heure. Mais du coup ça me permet quand même de revenir. Et dès que j'ai commencé à tuer le GP. Me mettre devant. Et que j'ai bougé. Surtout que j'ai arrêté d'être sur le GP. Je suis allé en bas. J'en tue 2. Je prends la tour. J'en tue 4. Je prends la tour. Et ça allait super vite. Puisque finalement en 2-3 minutes de jeu bot side. J'avais fait 4000 gold. Ou 5000. Là où les 10 premières minutes de jeu contre GP. Bah pareil. J'avais fait beaucoup moins même. J'avais fait 3000. Donc ça allait 2 fois plus vite. En 2 fois moins de temps. En bas. Pour ça que j'ai pu accélérer la game. Donc il faut vraiment s'ouvrir l'esprit. Et se dire sur League of Legends. Il n'y a pas qu'une manière de gagner. A savoir tuer son adversaire en 1v1. On peut aller mid. On peut jouer la jungle. On peut jouer les dragons. On peut jouer les ralds. On peut jouer les tours. On peut faire plein 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 de choses. Si tu veux apprendre les méthodes. Et passer diamant rapidement avec Mord. Je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo. Pour avoir accès à une formation complète. Où tu recevras un ebook Mord. Des vidéos Mord explicatives. Où je vais décomposer en 3 catégories différentes. A savoir l'early game. Le mid game. Et le late game. Ensuite tu auras accès à un discord. Avec toute une communauté de joueurs de Mordcaser. Donc tu pourras interagir avec eux. Si jamais tu as des soucis de match up. Ou quoi que ce soit. Tu auras aussi des cours groupés. Donc tu auras accès à 3 séances de coaching groupées. Donc environ 6 heures de cours en tout. Les cours seront enregistrés. Et seront mis à jour sur la formation en question. Donc tu ne pourras rien louper. Et tu pourras aussi participer à un challenge. Avec plus de 2000 euros en jeu. Donc si jamais tu veux en savoir plus. Je t'invite à cliquer en bas de cette vidéo. ... ... ...